Annulé pour cause d'orage le 4 juillet, le marché nocturne de Klaoué a cette fois pu régaler les visiteurs. Hier soir, les commerçants avaient donné rendez-vous aux gourmands à la Halle pour déguster en toute convivialité les assiettes préparées par leur soin. L'occasion de savourer des produits frais et locaux est de prendre part aux animations concoctées par les commerçants et le club pilotary dans le rallye photographique. On a eu l'idée de créer ce rallye photo sur la presqu'île à l'occasion du marché nocturne de Klaoué. Le principe c'est tout simple, on a les villages de l'Aige-Cap-Ferré, il y a une dizaine de villages. Le but c'était de retrouver des lieux que l'on avait photographiés, de les identifier et de se faire photographier à son tour devant pour justifier le bien fondé de la découverte. Ce matin on a participé au concours de la découverte en fin de compte du coin, c'est des choses qu'on n'aurait jamais faites sans ce fameux rallye. On a fait plein de petits endroits qu'en tant que simple touriste on n'aurait jamais fait. C'est pas sur les guides, c'est pas... voilà. Donc c'est des petits endroits où eux nous montrent des endroits perdus, voilà. C'est pas un concours, on fait ça à la gloire de l'Aige-Cap-Ferré de notre presqu'île. C'est la cinquième année qu'on organise ce marché. Le principe du marché c'est une réunion conviviale puisque vous le voyez il y a beaucoup d'enfants. Donc le club de pelote basque et de squash tout à l'après-midi a travaillé pour installer toutes les tables là tout autour du marché. Les commerçants transforment complètement leurs étals et proposent aux gens des petites brochettes, toutes sortes de choses très fines à des prix intéressants. C'est une manifestation qui est conviviale, familiale, qui rassemble. C'est un petit peu la défense de notre petit village là de Claoué, plus de tous les gens qui sont encore en vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada